Waouh ! C'est le château de Aigle. C'est magnifique ce château là. Parce que là, on redescend de les uns. La descente, elle est un peu rude en camping-car. C'est tendu, mais bon. Et voilà, nouvelle aventure. Téléphérique Aiguille du Midi. Ça veut dire que nous sommes à Chamonix. Et voilà, le sommet des Alpes. Le Mont Blanc. ... Et nous voilà à Chamonix. Derrière on peut voir le Mont Blanc Là, par là Glacier des Beaux-Sons, le Mont Blanc Et bah je suis servi Moi qui voulais entendre parler des langues étrangères Là il y a vraiment de tout Il y a la dame à côté qui rigole Ah ouais, vous êtes française ? On entend toutes les langues Du chinois, du japonais De l'arabe, de l'espagnol De l'italien, de trucs qu'on connait même pas Allez, on va au jeu J'ai oublié de dire un truc important Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Des voyages d'Auguste On s'abonne, on s'abanne Bon bah, contrat rempli Voilà, pour qu'un spot il soit bien On le dit souvent Il faut qu'il y ait des jeux Donc nous voilà Au jeu de Chamonix Voilà, nous on s'est spoté ici Parce qu'on a retrouvé Les copains David et Laurence Qui ont loué un appart là-bas Dans ce petit lotissement Bien sympathique Rempli de chalets Et puis bah la vue est superbe Vue sur le glacier des Bossons Vue sur le Mont Blanc Bah là il y a des nuages Mais quand on est arrivé hier soir C'était vraiment super On a passé la nuit ici Et puis Bah du coup on vous emmène Faire une petite randonnée Bien sympathique j'espère Il y a de fortes chances On sait pas trop où on va Soit on va en face là-bas Soit carrément au Zouche A 3-4 km par là-bas Allez nous voilà prêt Alors David explique nous un peu le programme Là on est On est au Zouche Le petit monsieur Prario Les Zouche Chalouni Malheureusement couvert aujourd'hui Un petit peu ouais Voilà Toute la On voit pas le Mont Blanc La chaîne du Mont Blanc Voilà Et là on est au Zouche On va monter au Prario Alors c'est ici C'est ici Pour descendre son col de Vosa Après col de Vosa Qui est une gare pour monter Avec le petit train du Nidègue Le petit train du Mont Blanc D'accord Donc en gros on va faire tout ça là Tout ça On va redescendre Et on va repartir de l'autre côté Et derrière Et on part de l'autre côté Et derrière c'est Saint-Gervais Qu'on t'a mis de Montjoie Qu'on verra Ah ok Et on verra toute la chaîne des Aravis D'accord Bon bah c'est un beau programme quoi C'est un beau programme Et le bleu va s'ouvrir On y croit Allez on y va On est dans les deux Et pas les autres Rien tu prends une photo de nous ? Ah le paysage C'est bon Tu travailles le matin T'as ça C'est magnifique Ouais Voilà où on en est Nous sommes le 5 août 2019 Donc s'il y a d'autres vidéos qui arrivent après Sur l'état du glacier Bah mettez Mettez Parce que là C'est clair On voit On voit que le glacier Il recule Il recule Il recule Il recule C'est quand même dingue Les bossons Voilà Le Mont Blanc C'est bon Qu'il se passe ? Attends j'ai pas suivi C'est le Mont Blanc des Dames D'accord C'est pour les gonzesses quoi C'est plus facile C'est ça C'est pas si ça fait ça Et vous l'avez fait ? C'est raide Vous êtes allé monter jusqu'au haut ? Non on a dormi au refuge de la Pirabérard Génial Superf Et de l'autre côté tu vois la Suisse Bah tout le côté Valorcine Valorcine Quelle vue Sous-titres par Jérémy Tout à l'heure, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux réexpliquer avec le nom des fruits ? Parce que là, je ne comprends pas. Là, c'est pointu. Vert et anguleux. Pointu, vert et anguleux avec un fruit tout rond avec une fleur au milieu. Donc ça, c'est quoi ? Une myrtille. Et donc l'autre, c'est quoi ? Ça, ça se mange. Et ça, ce serait de l'airel. Le l'airel. Voilà. Dont certains fruits commencent blancs, c'est ce qu'il disait. Et puis ça ressemble vachement à une myrtille. Et ces petits arbustes, c'est marrant. Oui, mais attention. Et ça, apparemment, ce n'est pas mauvais. Mais ? Mais c'est pas en goût. C'est magnifique. Ah ouais, ben voilà. On a le fait de passer par là. Voilà. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe avec les aérelles, là ? Il y a des toxiques ? Non, il y a donc les myrtilles que tu as vus en premier. Après, il y a les aérelles qu'on a vus en deuxième qui ont un petit arbuste marron et des feuilles rondes. On peut les manger, mais ce n'est pas sucré. Mais attention, il y a le chèvrefeuille un peu plus haut qui pousse un peu plus haut avec des feuilles plus grandes. Et là, c'est toxique. Ah, ok. Toxique. On pisse violet, attention. Ah d'accord. On fera ton tour, alors. Mottoures. Mouu. Mouu. Bah. Oh la la, ça me fait rêver cette forêt là, les chanterelles, les girolles, oh la la la, il ne fait pas assez frais la nuit, c'est dommage, il doit y en avoir, parfait une nouvelle vue, toujours sur le mont blanc évidemment, mais on est pas mal, nous on va à Bellevue, d'abord Col de Vosa, alors Col de Vosa dans un quart d'heure, ensuite Bionassé par Col de Vosa, ah non, nous on fait Col de Vosa et Bellevue, j'étais en train de filmer les pancartes, mais en fait nous on va là quoi, à Bellevue, euh attends, est-ce que j'arrive à montrer, toujours ce glacier que je filmais en début de la rando, et là on le voit, Bionassé, et là franchement on voit bien, il arrivait jusque là avant, c'est sûr quoi, et donc là il a perdu quand même pas mal de mètres, parce que maintenant la fin elle est là, c'est quand même, c'est quand même un souci, c'est un gros souci, ah d'accord, donc on va en bas, d'abord, et puis bah on verra si on remonte avec le petit train ou avec le chemin, pour aller là-bas en face. Et voilà, panique à bord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un ennemi, un ennemi, vite, les celles qui sont là pour défendre vont arriver. Allez, à l'heure ! Tramouet du Mont Blanc, voilà, et le nôtre, nous on prend le rouge. Celui-là, il s'appelle Jeanne. Allez, on va monter par là. Voilà, bah objectif atteint, on a rejoint le chalet dont on parlait tout à l'heure, qui était juste en face, donc nous on était là-bas tout à l'heure. Après tout ce sentier, on est arrivé à bon port. Parfait. Et on va retourner par là-bas. C'est top, ce que tu as fait, c'est générique. Ah, le générique, j'ai trouvé en fait. Ah ouais, il donne envie quoi. En fait, j'ai trouvé ça sur eMovie. C'est des trucs préfabriqués sur eMovie. Et puis derrière, j'ai tout trafiqué, vous fait. Parfait, ça change les textes, etc. Voilà, voilà. Et puis même sur eMovie, il dure une minute quarante et quelques, une minute quarante-cinq. Du coup, j'ai coupé dans l'art pour garder vraiment la présentation des gens, enfin de la famille quoi. Chloé, Charles, Jeanne, Clémence. Puis de temps en temps, je change quoi. Je vais le changer dans pas longtemps. Ah ah ah, c'est pas grave. Alors, donc, finie Chamonix. C'est notre dernière soirée, donc... On a décidé de se faire une petite bouffe au camping-car. Et voilà, avec un petit apéro, très gentiment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, bilan de Chamonix, bah écoute, sympa. Le centre-ville, c'est hallucinant comme je le disais au début de la vidéo, là, on n'entend pas parler français. C'est vraiment, le monde entier, le monde entier est ici quoi, c'est hallucinant. Voilà, et puis, bah, cette petite randonnée, elle était vraiment sympa quand même. Ah super. Super cool. Donc, bah, comme d'hab', si vous avez bien aimé la vidéo, un pouce en haut. Si vous l'avez pas aimé, un pouce en bas, un pouce en bas. Et puis, bah, si vous nous découvrez aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On part, on continue notre périple dans les Alpes françaises, cette fois-ci, demain. On va où, genre, à Conglou, Meugeppe ? Bah, on sait pas, on prévoit rien, de toute façon. On va passer à Conglou. On va passer à Conglou. On va passer à Conglou. Parce que je l'ai décidé. Voilà. On a quand même oublié de vous dire, c'est vrai que Chamonix, il y a beaucoup de monde, mais ça reste quand même magnifique, unique au monde. Là, vous pouvez passer ici, il y a la plus grande montagne d'Europe, le Mont-Blanc, et puis c'est magnifique, il n'y a pas photo, même si, effectivement, c'est un peu cher parfois. Oui. L'Aiguille du Midi, par exemple, c'est pratiquement 60€, ça coûte cher. 65€ à l'air retour. 65€ à l'air retour. C'est vrai que c'est cher, mais vous verrez pas un paysage comme ça, si vous avez la chance, c'est beau temps, il faut y aller, quoi. C'est pour ça que le monde entier vient ici, en fait, c'est que c'est exceptionnel, quoi. C'est magnifique. Alors, bien sûr, après, ce qu'il y a dans l'escalade et la randonnée, il y a toujours des randonnées. Pour les enfants aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut monter jusqu'à 1800 mètres avec une tétine pour des enfants jusqu'à 3 ans. Pas de problème. Jusqu'à 2 ans, donc 2 ans, Anna, qui est là, elle a 2 ans, elle est montée en téléphérique avec une tétine. Et puis après, vous faites des balcons et vous êtes toujours face à ce massif, là, qui fait un peu peinture, quoi. Oh, bah, c'est carrément peinture, c'est clair. Magnifique. Ok, bah, merci de toute... Et puis autrement, c'est là que ça veut dire les gâteaux, les chamonis. Très sucré, là, les chamonis. Ah, je connais pas. Bah, merci de ton intervention, David, de toutes ces précisions. Et merci aux camping-caristes qui nous font voir la France et le monde. Sous-titrage ST' 501